On mange ensemble ! Et ça quand ma mère me fait ça, je suis tellement heureuse parce que c'est trop bon. Parce que là ils sont tous différents. C'est quoi comme fromage ? Râpé. Elle m'a dit râpé. C'est trop bon. On dit comme ça. On dit au fromage râpé. On va goûter lui. Il est incroyable. C'est mon pochol. Trop bon. Je voulais vous raconter un truc qui nous est arrivé. Je peux raconter un peu. Ça m'a mis les nerfs jusque là. En fait je vous explique. On a eu une proposition de logement. Donc là ça fait longtemps qu'on est sur les datantes parce que c'est vrai qu'on n'est pas prioritaire. En fait moi j'aimerais bien que la petite dame ait sa propre chambre parce qu'elle dort dans le salon. mais eux ils considèrent que ce n'est pas ça être prioritaire. Des gens prioritaires je comprends. C'est des gens qui habitent... Voilà. C'est urgent et tout. Je comprends. Mais du coup on a eu une proposition de logement depuis longtemps. Et c'était à Villiers-le-Bel. Dans une ville extrêmement lointaine. Enfin moi je ne connais pas cette région-là. Villiers-le-Bel et tout. Bref je suis partie. On est partie avec ma mère. Je vous le disais. Et en fait le logement il était trop bien. Il y a Kenzoin quand même. Il n'était pas grand. Il était petit. Mais au moins ma mère elle aurait sa chambre. Moi il y avait ma petite chambre juste à côté. Je me voyais déjà. Il y avait un salon. Et en fait il y avait une énorme fenêtre. D'exchangement de Melfortel. En gros il y avait une fenêtre qui prenait tout le mur. Donc c'est trop bien pour avoir de la luminosité pour mes vidéos et tout. Tout était parfait. Et du coup on était grave contents. Moi je me voyais déjà vous l'annoncer et tout. Et là. Oh my god. Il y a le bel. Maintenant je me rends compte qu'on était trop bêtes. On est bêtes ou quoi ? C'est logique que. Et là je vous explique en gros ce qui s'est passé. Là on finit la visite et tout. On dit qu'on veut et tout. On dit qu'on est créé dans le bon de visite qu'on veut. On est d'accord et tout pour déménager. Même si c'est loin et tout c'est pas grave. Ma mère elle travaille pas du tout dans cette ville. Mais si vous la ramenez tous les jours. Je la ramènerai tous les jours. Je veux juste de l'espace. Je peux plus vivre ici. Je veux juste de l'espace. Et là. On reçoit un appel. D'une dame. Qui nous dit oui bonjour. Alors c'est Nanani Habitation. Alors je viens de voir que vous avez fait une visite pour un logement à Villiers-le-Bel. Et il me semblerait que vous voulez plus tard un logement dans. Et là elle dit une ville à côté de notre ville. Qui est incroyable d'ailleurs. Et en gros elle est incroyable. Genre c'est une ville à côté de la nôtre. Et là je regarde ma mère et je dis oh my god. Elle nous dit en gros. Alors on a vu qu'ils vous ont proposé Villiers-le-Bel. Genre je trouve ça vraiment lamentable. Sachant que vous travaillez le moins. Alors moi j'ai une proposition de logement pour vous. Qui conviendrait mieux à vos besoins. Voilà j'ai repris votre dossier. Donc est-ce que ça vous dit de déménager à Nanani ? Et là elle nous dit une ville. C'est comme si vous vous disiez notre ville de rêve. Voilà elle est à côté de chez nous. C'est parfait pour tout. Elle nous dit c'est des nouveaux logements. Ils viennent d'être faits et tout. Là on est grave contentes. Et là elle nous dit d'annuler. Elle nous dit alors il faut surtout mettre que vous ne voulez pas accepter le... Elle a insisté. Elle a insisté. Elle nous a dit il faut dire que vous ne voulez pas ce logement à Villiers-le-Bel. Et du coup nous comme des marats. Moi surtout moi pas toi ma petite dame. Comme des oh my god des derniers nids des dernières pluies. On est parti écrire un mail en disant on refuse ce logement. Et cette dame ne nous a plus jamais rappelé. Et c'est pas drôle. Moi je ne pardonne pas devant Dieu. Je ne pardonne pas devant Dieu. Parce que je crois que c'est de la part de la gardienne. Je ne sais pas on ne va pas accuser les gens. Mais peut-être que c'est la gardienne qui s'est mis en accord avec quelqu'un. Je ne sais pas. Elle ne nous a plus jamais rappelé. Et le numéro... Masqué. Je ne voulais pas leur dire. En plus je ne voulais pas leur dire que c'était un numéro masqué. Parce que j'avais peur que vous nous preniez pour des connes. Et que vous dites pourquoi vous faites ça alors qu'elle vous appelle en numéro masqué. Mais c'est vrai. Pourquoi on a fait ça alors qu'elle nous appelle en numéro masqué. Qu'est-ce qu'il nous a pris ? Mes affaires et guettes. En fait c'est comme... C'est pas bon. C'est pas bien. Ah là là. Elle a la haine. Pourquoi elle a fait ça ? Ça fait un mois qu'on attend. On l'a fait. C'est pas grave. C'est... On est vraiment bête. Elle nous a appelé en masse. On ne s'est pas dit qu'il y avait un problème. Non, elle a fait un problème. Oui, elle a fait un problème. Mais elle a fait un problème. Oui, elle a fait un problème. Oui, elle a fait un problème. Moi, je la déteste. C'est forcément une poste la gardienne. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, Vili, le bel H.P. Là, on aurait fait une erreur d'aller là-bas. Mais belle maison. Ouais, c'est vrai que l'appartement, elle est beau. Ça aurait été spacieux. Les chats, ils auraient pu courir comme ils veulent. Premier étage. Premier étage. Donc on n'aurait pas eu de problème de voisins. Parce qu'on fait... Les chats, ils font du bruit ou quoi. Bon, pas grave. Ouais. Bon.